Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très content de vous retrouver aujourd'hui on a un super cadre puisque on est en Thaïlande et on dirait pas comme ça parce qu'il pleut, qu'il fait moche et qu'il y a une tempête mais c'est sympa je vous tourne l'intro tout seul parce qu'en fait lorsqu'on a fait la vidéo avec Doums et My Chris, on a oublié d'appuyer sur enregistrer pour l'intro Aujourd'hui le concept est très simple on a en été on voulait se faire plaisir on voulait kiffer un peu et profiter de la villa qui est gigantesque elle est gigantesque et d'ailleurs vous allez très vite le remarquer parce que ça a été une galère il va y avoir deux équipes Doums et moi et My Chris chaque équipe va cacher un objet dans la villa et la première équipe qui trouvera l'objet de l'autre équipe gagne un point je vous laisse découvrir avec la première manche le premier objet maintenant tout de suite là ah oui juste avant la vidéo est sponsorisée par MyHeritage Bon on va directement commencer par là parce que je sais que vous allez parler que de ça dans les commentaires on a tenté un truc ok on essaie de chercher de la nouveauté on essaie de chercher du changement mais là c'est pas la question avec MyHeritage vous allez pouvoir construire votre arbre généalogique en apprenant plus sur vos origines sur vos ancêtres savoir d'où vous venez finalement et c'est bien de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ils ont plus de 18 milliards de documents historiques de quoi remonter plusieurs générations vous allez apprendre des choses sur votre famille et vos ancêtres vous êtes pas prêts les gars par exemple pour moi ils ont trouvé j'avais un ancêtre qui s'appelait Camille Lafarge David tu passes par là je peux même savoir qu'il habitait ici il a apparemment été impliqué dans un duel très chevaleresque avec un comte j'imagine qu'ils ont dû se battre dans un combat épique arme à la main fidèle à leurs ambitions pas du tout ils sont allés au tribunal et on leur a dit de pas recommencer bon j'avais une autre définition du mot chevaleresque et j'ai aussi un ancêtre qui a voyagé aux états unis dans les années 50 il aurait pu me ramener un bel accent anglais c'est dommage on est passé à ça il y a aussi leur système d'arbre qui est plutôt cool puisque grâce à ça j'ai pu remonter jusqu'à une génération genre moi je suis là là coucou et j'ai pu aller jusqu'à là où je peux vous dire que j'ai une ancêtre qui s'appelait Clothilde et elle devait être super cool j'en doute pas d'ailleurs chose assez folle que vous pouvez faire avec les outils de MyHeritage si vous avez la chance de retrouver des vieilles photos d'archives et ben ils peuvent les coloriser et même les animer alors ça donne un truc un peu comme ça quoi ce qui est vraiment fascinant bref ça vous intéresse d'en savoir plus d'en apprendre plus sur vos origines il y a un lien dans la description vous avez 14 jours d'essais gratuits satisfait ou remboursé et ensuite 50% de réduction sur l'abonnement du coup n'hésitez pas c'est plutôt curieux et c'est super intéressant j'ai appris des trucs les gars j'aurais jamais pensé allez nous on retourne sur la vidéo comment est-ce que je peux vous renvoyer là bas il fait chaud je vais vous mettre du déodorant notre premier objet c'est juste cette petite bougie on commence doucement on commence avec un petit truc et vous allez voir ça va être de pire en pire et on va la placer alors là il y a tout le côté piscine et tout il y a une espèce de grosse barrage on pas ce que c'est on va la mettre non t'es trop petite laisse moi je vais y arriver je vais y arriver je suis sûre non non ça passe pas ça passe pas et tac en vrai tu vois pas du tout c'est hyper bien caché mais de ouf parce que si bien un truc que j'ai appris c'est que plus c'est gros pardon plus ça passe bon je vous explique ici c'est inspecteur gadget et moi c'est colombo donc à nous deux on va tout trouver mais là le problème étant que première étape pourquoi tu prends un personnage jusqu'à 76 ans j'adore alors comme premier objet on avait choisi this one où est-ce qu'on fout ça alors this one pour ceux qui parlent anglais c'est la guerre c'est une bouilloire d'ailleurs plus précisément oui bah tu nous les brises est-ce qu'on la mettrait pas dans l'armoire t'as un canapé là bas oh attends viens voir viens voir j'ai peut-être une idée ça se voit un peu trop non tu la vois là tu penses à ça tu trouves ça tranquille ah tu trouves que c'est trop dur je sais pas en vrai on tente comme ça et si c'est trop hard pour la deuxième game on réallégera le truc de toute façon plus ils ont laissé mon groupe ça va être difficile t'avais raison on va aller appeler les autres chaque équipe a caché son objet c'était difficile ça va elle a dit oui t'as dit ça va je comprends pas moi j'ai trouvé que ça allait quoi ok on montre l'objet et après on a 5 minutes pour le trouver chacun ok ok 1 2 3 oh la cafetière c'est pas une cafetière mec c'est une bouilloire oui c'est la même chose oh vous êtes des petites mais c'est la première manche des petites boules genre à ce que je vois je vais proposer des petits trucs elle m'a dit non c'est trop petit va gueuler vas-y frère vous vous rendez pas compte de notre dernier objet je crois il est plus grand que d'oom c'est pas notre problème non bon allez viens on va chercher des bougies 5 minutes c'est parti maintenant mais on va mettre 2 jours à trouver une bougie alors on a pas le droit au champ on a pas le droit au champ on a pas le droit de ce qui est fermé mais le truc c'est qu'ils peuvent le mettre partout en fait ils sont venus vers notre chambre c'est le temps qu'ils trouvent la cafetière ouais on a le temps je vois bien une cachette nulle genre sous la table ou un truc comme ça dites moi petite question votre cachette t'es des cachettes de pute ou ça va ? vraiment j'ai envie de te dire que c'est sous vos yeux et vous ? euh c'est vraiment très safe est-ce que c'est un placard ou un truc comme ça ? je dis pas après tu veux aussi que je te dise où c'est ? bah oui bon Chris sous notre nez ils ont dit oui mais bon nous aussi on pourrait dire ça mes meufs tu te rends pas compte t'as dit mes meufs là ? euh pardon mes frères c'est un effort sous le nez sous le nez sous le nez sous la gueule je pense qu'ils ont mis ça dehors ? je sais pas mais déjà on peut se dire qu'ils ont toujours pas trouvé notre objet Flavie bon déjà c'est pas mal si on est contents il nous a dit sous notre nez mais ça se trouve il nous a dû en erreur ce bâtard on sait que c'est un mauvais joueur et qu'il veut tout nous gagner donc il va pas donner des vrais indices si j'étais Emma et Chris ok si on était Emma et Chris ouais je suis Chris je mets la bouleur on la met où là ? ah ouais je sais pas Chris dans un placard elle parle comme ça Emma ? bah je trouve qu'elle a la voix un peu aiguë ah ouais mais à ce point ça m'a pas choqué ah ouais ? les gars vous avez mis votre objet donnez-moi un indice bah toi aussi donnez-moi un indice alors écoute regarde regarde c'est pas compliqué je vais m'asseoir alors moi je vais m'assoir m'assoir tu vas ta choix ? je vais m'assoir ok je m'assois là donne-moi un indice non à 3 tu me donnes un indice 1 2 3 toi d'abord toi mais j'ai eu l'idée il est plus petit bah oui ok d'accord il est à l'extérieur il est à l'extérieur il est à l'extérieur ok bah nous il est à l'intérieur non mais c'est nul comme on dit c'est le même que pour toi mon frérot ok alors attends je suis parti déjà la putain il est à l'extérieur c'est ça qu'il a dit ? il est à l'extérieur euh putain de bougies de merde j'ai peur qu'ils aient fait des putes tu sais mais non Emma sans déconner ils sont juste devant ils sont juste devant il l'a trouvé il l'a trouvé non 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 il l'a pas trouvé pour qu'on fasse dépêcher parce que plus le temps passe plus ils vont passer devant j'ai peur qu'ils aient caché vraiment en endroit on pourra jamais trouver ah je te l'avais dit je l'ai trouvé arrête vraiment ? oui regarde elle est là oh let's go les gars c'est quoi ça ? let's go putain gg ils ont trouvé Emma bah ouais je sais let's go bah je vais m'asseoir ouais bah moi aussi bon les gars vous faites un kill de vous deux ou ? bah c'est ça vous avez gagné on s'arrête bah vous filiez d'objet non ? bah vous pouvez pas nous l'apporter non il est juste là bah il est juste là où on est il est juste là où on est là il est là où on est hein vous voyez pas ? bah non oui vous êtes sûr ou vous le voyez pas ? tu le vois où ? ah ouais oh le sam d'Emma hop bon le prochain on joue plus comme eux attendez on a eu la même cachette arrêtez d'avoir la haine et on passe au deuxième objet ok bande de gros losers jingle mais arrête de vouloir des jingles toi putain ah toi aussi elle veut que les jingles tout le temps mais c'est fou elle veut que les jingles tout le temps mais moi aussi elle fait tout le temps ça oui est-ce qu'on prendrait pas un bouquin tu penses ils le verront ? bah ils se voient là laisse moi réfléchir en fait faut penser à un truc pas dur mais ok n'y pensons pas on fait ça ? ils trouvent le pas c'est la bonne du coup on a mis notre objet dans cette petite commode notre deuxième objet c'est quoi ? c'est une enceinte là déjà on part sur quelque chose de beaucoup plus gros mec là c'est gros mais tu crois que ça passe ? en vrai ? attends je les imagine chercher ils cherchent comme ça ? mais personne cherche comme ça Flavie t'es rentré là qui est devenu un perso de GTA ah merde ouais non c'est cramé notre objet est caché juste ici hop c'est introuvable non ? ah bah oui bah c'est pas le but à tout à l'heure petit objet bon vous avez encore perdu ouais je pense que vous avez perdu à 3 je t'envoyais moi ah d'accord ok voici notre objet quoi ? mais d'accord c'est un livre mais c'est super dur à trouver c'est un gros livre et on a pris une cafetière juste avant c'était pas un petit objet non plus c'est un gros livre c'est un gros livre c'est un livre ou c'est une télé ? c'est un gros livre d'accord ok allez-y viens à l'intérieur ou à l'extérieur ? ah bah non vous dit pas aller vous faire enculer hein sauf s'ils nous disent oui ok nous c'est à l'extérieur tout cas c'est à l'extérieur merci et toi et vous et vous ? et vous ? alors c'est en extérieur il a dit mais pourquoi t'as parlé aussi ? pourquoi t'as parlé ? mais ils ont donné en extérieur ça donne vers où un peu près ? ça peut être un peu partout non mais après le truc c'est qu'un livre tu peux le mettre n'importe où ça peut être en dessous de ses serviettes là regarde paf paf ça pouvait être là ça peut être aussi derrière les coussins j'aurais kiffé oui j'aurais adoré ça peut être partout c'est une enceinte qu'on cherche ouais ouais c'est une grosse enceinte extérieure s'ils trouvent avant nous j'ai le seum j'ai déjà chaud la vie j'ai chaud là y'a 50 livres ici ? y'a trop de livres ici en fait ils sont super vieux en plus j'ai une idée moi aussi j'ai une idée on le commande sur amazon on se le fait livrer et hop ils y voient que du feu grave de ouf ou sinon moi j'aurais dit on imprime la page de couverture et on la colle sur un autre livre on cherche oh donnez un indice non ? est-ce qu'on est du bon côté de la villa ? est-ce que nous on est du bon côté de la villa ? non est-ce qu'on est du bon côté de la villa ? je peux pas te faire confiance je te jure sur ma vie que si tu nous donne un indice vous n'êtes pas du bon côté on est pas du bon côté ? mais ferme ta gueule toi mais t'es une merde vous non plus vous n'êtes pas du bon côté bon côté t'appelles genre droite ou gauche ? droite gauche ok ok très bien ça se trouve il nous a menti c'est pas extérieur non il peut pas faire ça à l'intérieur ici à l'intérieur ici mais c'est pas possible je me bats les couilles j'en ai trop marre elle en a pour rien à foutre mais la meuf de la villa elle va vriller est-ce que de ce côté ça compte aussi là et là-bas ? là y'a trop de questions mon gars non ? si ? il s'approche de fou de notre cachette bon maintenant faut que je le trouve cette putain d'enceinte merde Flavie Flavie j'ai trouvé Chris et merde putain ah il était où ? elle était là ? il était où votre livre de merde ? dans un meuble derrière le canapé ? oui voilà mais voici ok oh mais non Sora il a regardé les livres il s'est dit ça se trouve mais je me suis dit mais ils vont trouver des angles je me suis assis je me suis assis il était derrière moi j'en ai marre bien joué check ça mon équipier et voilà notre troisième cachette c'est un parapluie mais regarde il est dans son élément je trouve qu'il est dans sa meilleure cachette mais personne le trouve meilleure cachette c'est incroyable ok je me suis changé j'ai trop chaud les gars attendez attend c'est moi qui prie la photo il faut savoir qu'on faisait des photos je faisais des photos pour Chris Sora est passée devant l'objectif et vous avez gagné du coup mesdames et messieurs un magnifique dossier attend si vous voyez cette vidéo c'est que Sora a coupé une séquence dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui donc mesdames et messieurs aujourd'hui pour vos yeux ébahis vous avez le droit à un magnifique dossier de Sora qui est celui-ci allez-y screiner 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 allez-y screiner ok l'objet oui pardon parce que là on monte des dossiers mais l'objet ah oui on va cacher un parapluie ah j'ai une idée et si on le plantait juste dans le sable non on le met là là entre les deux tu vois ou alors attend attend je vais faire vas-y mets le le plus haut possible c'est bien moi je trouve ok bon bah c'est parti alors est-ce que vous êtes prêts avec votre objet ? un deux trois mais mais vous avez pris le même parapluie mais non mais non nous il est clair vous il est foncé mais je suis morte mais comment non ok vas-y Flavie on se dépêche on se dépêche ils ont dû faire la même chose que nous je pense intérieur ou extérieur ? ça m'intéresse pas ce que tu me dis ok bah ça me va ok intérieur ou extérieur ? ça m'intéresse pas ce que tu dis extérieur extérieur ils ont fait la même chose que nous c'est sûr Flavie non c'est évident et c'est le premier qui trouvera c'est bon j'ai trouvé ah bien joué mec il a trouvé Emma Emma j'ai trouvé regarde j'ai trouvé ouais c'est drôle bah c'est pas lui non c'est pas lui il ressemble à quoi le vôtre ? c'est vrai que le nôtre il est pas par ici quoi regarde c'est ouvert c'était pas ouvert ? c'était fermé t'es sûr ? elle a dit que c'était en extérieur ? putain c'est vrai je pensais avoir oh non je suis déçu euh tatatata en fait il regardait dans les plantes donc je pense qu'ils l'ont mis dans les plantes putain il est où ? on cherche du mauvais côté Flavie c'est évident mais non mais frère en même temps tu peux le mettre partout le parapluie de toute façon ils nous ont menti non ils nous ont pas menti mais elle est où Emma là ? est-ce qu'on est déjà passé devant avec nous ? oui putain oh le bâtard est-ce qu'il est en hauteur ? ça je peux pas dire et moi je peux vous le dire ne dis rien il a essayé de nous baiser ne dis rien te laisse plus faire il va voir Emma sans que je suis là c'est un malade celui-là Emma elle m'a dit qu'on était déjà passé 5 fois devant t'es pas sérieux mais attends on est si con que ça ? bah apparemment après je pense qu'elle parlait plus de toi si on l'avait caché au même endroit ça aurait été incroyable les gars je suis indien qui fait 55 degrés j'aimerais crever hein Emma t'as envie qu'on arrête le tournage t'as envie qu'on se pose toi me parle pas donc donne nous un indice et on enchaîne par la dernière manche et on arrête de jouer le tournage va être long Chris quoi ? donne moi la zone et je donne la zone moi je donne la zone hein je te jure ta gueule bah qu'est-ce qu'on fait alors ? non ! viens d'où viens Flavie attention on est plus amis hein tu peux pas donner d'indice frère c'est une boucle temporelle ou quoi là ? viens avec moi donne moi un indice parfait donne moi vous le dites en même temps ? non moi ce que je veux c'est que tu me nique pas sur le nom de la zone 1 2 3 zone piscine il a dit zone piscine tout là ? non il a dit zone terrasse tout ça il a dit tout ça est-ce que c'est zone piscine ou zone terrasse ? zone piscine vous aussi ? ouais vous foutez de la gueule de qui ? mec ça arrive Flavie c'est zone piscine putain mais comme nous oui zone piscine Emma mais c'est sûr ils l'ont enterré le truc on le voit quand même notre part mais les gars vraiment c'est mort il est là il est l'autre le nôtre il est l'autre il est là le nôtre vous faites la gueule le nôtre il est là mais il est vert il est même pas le nôtre il est là le nôtre il est là c'est pour ça qu'on y allait pas nous bah nous aussi mais vous avez caché votre objet après le nôtre quand vous l'avez caché il était déjà là il est vert sur du vert mais frère il dépasse c'est scandaleux ce qu'il y a de se passer en fait le nôtre il était blanc donc on s'est dit si on le fout là vous le voyez direct mais frère il était vraiment comme à ça mais le nôtre il est blanc déjà sur la photo on dirait qu'il est noir arrêtez les gars pas à nous pas à nous mais ils sont trop cons pas à nous bon du coup là ça va être le moment de cacher un ventilateur on le fait comme j'avais dit ils vont trouver direct non non ils fouillent pas dans les meubles mais ils vont le voir au travers non 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 je pense pas à la base on voulait cacher ça dans la piscine sauf que ça flotte en fait on avait pas pensé ça flotte imagine ça flotte ah merde on a pas pensé à ça on a pas pensé à ça donc idée de génie on va faire passer un halter avec un torchon ça part en DIY un peu là non ouais de ouf on va attacher ça à la pagaie et là si elle coule pas mon pote attache bien vraiment putain ça marche pas j'ai trop la haine par contre mais là viens non là mais t'es con hein elle est au fond mais je voulais la coller là pour pas que là ils vont se zapper mais t'es con je vais la coller t'inquiète c'est vraiment cool j'y avais pas pensé après plusieurs minutes de bataille acharnée c'est bon les gars elle est au bon endroit je l'ai ramené avec une autre pagaie c'était un enfer on va les appeler après une galère pas possible mais comment c'est une galère t'inquiète voici l'objet un deux trois 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 mais c'est pas grand une palme vous vous rendez pas compte de notre dernier objet je crois il est plus grand que Dooms ah c'est ça que vous disiez gros vous êtes vraiment des saleurs mais quoi ça fait 1m80 tu sais quoi mon gars tu vas avoir zéro indice du début à la fin donne un indice va te faire enculer c'est un ventilateur énorme Dooms ils ont pas pu le mettre bien loin il est gigantesque bah non j'ai trouvé mais non bah si en face mais elle était déjà là elle non elle était pas là regarde sur la photo c'est quelle couleur ah c'est celle là mais il y en avait deux tout à l'heure hé les gars quoi c'est celle là non vous avez caché combien de palme il est pas dans un pot mais il y en a deux franchement chercher c'est vraiment pas bien difficile vraiment je vous assure que il dit ça à chaque homme vient je vais péter un câble non non mais les gars je vous promets on a vraiment été gentil j'entends pas ce qu'il dit pourquoi vous avez caché des fakes dans des pots Flavie 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 ils m'ont trouvé ils m'ont trouvé ils m'ont trouvé là Emma aïe 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 il est là regardez Flavie ils m'ont trouvé Flavie il est où l'ordinateur on dirait que c'est moi qui l'ai caché mais comment on peut faire quelque chose je sais pas mais comment ils ont en fait ils ont pas pu l'amener aussi loin mais c'est pas possible il est immense et il est super lourd aide-moi donne la main aide-moi vas-y appelle c'est fini putain on a trouvé ils sont allés jusqu'à aller à la salle de sport pour mettre une halterre c'est dingue c'est malade il était où le ventilateur ah faut te le montrer maintenant bah il est où non mais frère mais c'est verrouillé en plus non mais c'était très bonne cachette quand même j'avoue non mais jamais j'aurais pensé regarder là-dedans bon bah du coup c'est une égalité ouais c'est une égalité mais après nos objets étaient mieux non donc je pense qu'on a gagné finalement non nickel bravo hop victoire j'espère que ça vous a plu c'est vrai que avant le tournage t'as dit ouais du plus grand au plus petit machin bah c'est du plus grand on est passé ça y est pas trop plus mais quoi on est passé d'une bougie à une enceinte à un parapluie à une pagaie d'un mètre 90 mais la pagaie elle est tellement fine frère c'est pas un gros objet c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi elle fait deux fois Flavie équivalent parapluie quoi j'suis outré allez on arrête d'entendre ces bêtises là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu là abonnez-vous aux chaînes de tout le monde c'est dans la description et merci beaucoup à Mayeritech d'avoir sponsorisé cette vidéo le lien en description si ça vous intéresse je vous fais des gros bisous à très vite salut ciao ciao